Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ces 7 minutes avec vous. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous montrer trois exemples de cas où les élèves sont créateurs et diffuseurs d'informations. Toute notre pédagogie a toujours été dans ce sens, je veux dire dans le sens de rendre nos élèves actifs, de lutter contre une attitude passive et consumériste. Il est donc dans l'ordre des choses que nous les incitions à tirer parti de la possibilité de créer et de diffuser leurs savoirs, leurs travaux, leurs opinions, leurs cultures. Premier exemple. Dans New NJ IV, nous abordons la mixité culturelle du Royaume-Uni et des Etats-Unis sous l'angle des traditions culinaires. Pourquoi trouve-t-on tant de restaurants indiens ou jamaïcains au Royaume-Uni ? Pourquoi une telle présence chinoise, italienne et surtout mexicaine, aux Etats-Unis ? Et ces pages sont illustrées d'une vidéo du célèbre Levi Roots préparant un poisson au bord de la mer. Nous suggérons à nos élèves de s'en inspirer, de choisir un plat traditionnel de leur pays, région, ville ou village d'origine, de constituer leur équipe et de tourner leur MasterChef Programme. Tout le guidage est fourni dans leur workbook, comme vous pouvez le voir. Et les vidéos pourront être postées sur le site du collège. De quoi être fier pour les apprentis réalisateurs et MasterChefs. Si un tournage est inenvisageable pour certains élèves, ils peuvent choisir de réaliser une fiche de recette illustrée d'une photo de la région ou du pays d'origine, avec une note géographique ou historique, pourquoi alors ne pas travailler à ce projet avec le professeur d'Histoire-Géo ? Pour ensuite réunir toutes les recettes illustrées dans un magnifique e-book à diffuser, bien entendu. Passons au deuxième exemple. Quoi de plus facile que de créer un site, même sans compétence en codage, de nos jours ? Pour ceux qui n'ont pas encore tenté l'aventure, franchement, avec des logiciels de sites préfabriqués, c'est vraiment accessible. Personnellement, j'aime bien Weebly, dont l'interface d'administration est claire, très user-friendly. En voici un exemple, tiré de New Enjoy 3ème, où nous suggérons, en tâche finale d'une séquence, de créer un site de fans de cinéma. Ainsi, tout ce que les élèves vont écrire au cours de la séquence se trouvera publié et diffusé, que ce soit leur critique de films dans les sections « Must see films » ou « Must avoid films » ou leurs articles sur leur star préférée. Le fait de pouvoir créer un site avec les élèves va augmenter leur lectorat de manière incroyable, ce qui est très motivant en soi. On n'écrit pas juste pour apprendre l'anglais, on donne de vrais avis justifiés, puisqu'ils vont être partagés, lus. On ne dit pas n'importe quoi sur telle ou telle actrice, acteur ou réalisateur, car on doit être responsable de ce qu'on publie. Il faut que les informations soient vérifiées. Attention, tout ce qu'on trouve sur le web n'est pas forcément vrai. Il faut, qui plus est, respecter une certaine éthique, ne pas répandre des rumeurs infondées, ou respecter la loi, ne pas publier des photos sans vérifier qu'elles sont libres de droit. Toute notion qui relève du B2I, qu'on apprend ainsi à connaître et respecter. Mon troisième exemple est encore différent. Dans New Year 3e, à la fin d'une séquence sur les jeunes et leur rapport aux écrans, nous proposons deux questionnaires pour un sondage. Ces questionnaires peuvent être remplis anonymement. Les élèves peuvent se choisir un avatar pour personnaliser leur questionnaire. Les pages découpées sont données au professeur, qui ensuite les redistribue au hasard pour la deuxième étape du travail, qui est la lecture des résultats et la rédaction du commentaire, composée de conseils, avertissements ou félicitations. Pourquoi ne pas travailler avec les élèves à la mise en ligne de ces questionnaires ? De cela, ou vous pouvez aussi décider d'organiser des travaux écrits de groupe, si vous le jugez pertinent, pour que les élèves créent leur propre questionnaire sur les mêmes modèles. Des sites gratuits existent pour étape par étape, créer, mettre en ligne et recueillir les réponses à sondage. Permettre à tous les élèves de 3e du collège de répondre à ce sondage débouchera sur un véritable état des lieux, des usages, des jeux vidéo ou des réseaux sociaux. Une étude bien menée des résultats, pourquoi pas en transdisciplinarité avec le professeur de mathématiques pour gérer les statistiques, pourra donner des résultats scientifiquement fondés qui intéresseront finalement tout le monde en fait, dans le collège. Et si vous êtes en contact avec de jeunes anglophones, proposez-leur le projet, idéal pour apprendre à mieux se connaître. C'est vous comme les outils dont nous disposons maintenant permettent d'amplifier l'impact de certaines tâches. La motivation pour les réaliser en est décuplée. Et tant mieux, car ces outils de diffusion sont des cadres vides qu'il faut alimenter de création, de contenu. Et le cœur de notre travail d'enseignant en langue, notre plus grand défi demeure d'aider, de guider nos élèves dans la création de ces productions écrites ou orales, en développant leur stratégie d'apprentissage, en les accompagnant tout au long d'une progression linguistique bien menée, cohérente, pour qu'ils deviennent de bons créateurs, de bons communicateurs, et qu'ils diffusent avec enthousiasme. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt sur un autre sujet.